Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'importance de l'état d'esprit pour la réussite de vos études. Dans les vidéos précédentes, nous nous sommes intéressés à un certain nombre de concepts et de modèles concernant l'apprentissage. L'un de leurs points communs est qu'ils utilisent des approches différentes de l'éducation en présentant de nouvelles façons de penser l'apprentissage. Mais dans chacun d'eux, l'élément en commun était souvent une meilleure compréhension de vous-même en tant qu'étudiant. Si vous deviez réduire à un seul facteur tout ce que vous avez appris jusqu'à présent dans ces vidéos, il s'agirait en fait simplement d'utiliser votre état d'esprit à votre avantage. Dans cette vidéo, nous allons examiner comment tout cela fonctionne dans un sens plus large en découvrant la signification de certaines mentalités et comment elles peuvent entraver ou favoriser vos propres efforts d'apprentissage. Comme nous avons déjà pu le voir, une grande partie de notre capacité à apprendre est régie par nos motivations et nos objectifs. Mais ce qui n'a pas encore été abordé en détail, c'est comment des objectifs ou des mentalités parfois cachées peuvent avoir un impact sur le processus d'apprentissage. En réalité, nous avons tous des objectifs dont nous ne sommes peut-être pas pleinement conscients. Ou si nous en sommes conscients, nous ne comprenons peut-être pas comment ils peuvent nous aider ou limiter notre capacité à apprendre. Pour illustrer cela, on peut comparer un élève qui a des objectifs basés sur la performance et un élève qui a des objectifs basés sur l'apprentissage. Si vous êtes un étudiant qui a des objectifs stricts, votre principale préoccupation psychologique peut être de paraître intelligent aux yeux des autres. A première vue, cela ne semble pas être une mauvaise chose pour le lycée ou même l'université. Mais cela peut vraiment limiter votre capacité à progresser dans votre propre apprentissage. Peut-être que vous aurez tendance à jouer la sécurité sans même vous en rendre compte. Par exemple, un étudiant qui est strictement orienté vers la performance ne risquera peut-être pas de prendre la parole en classe au risque de paraître bête. Ou au contraire, il pourra intervenir et poser une question dont il sait pertinemment qu'elle dépasse le sujet traité. Par exemple, poser une question sur l'économie de la chasse à la baleine japonaise pendant une discussion sur le livre Moby Dick. Plutôt que de poser de vraies questions dont il ne connaît pas la réponse, il va plutôt poser des questions dont il connaît la réponse pour avoir l'air intelligent aux yeux des autres. A l'inverse, si vous êtes un étudiant motivé par des objectifs d'apprentissage, vos interactions dans les discussions en classe sont généralement très différentes. Vous voyez l'opportunité de partager des idées et de poser des questions comme un moyen d'acquérir rapidement des connaissances. Ce qui veut dire que dans une discussion en classe, vous pouvez demander des éclaircissements immédiatement si vous ne comprenez pas bien ce qui est discuté. De cette façon, si vous êtes une personne motivée par des objectifs d'apprentissage, vous vous souciez moins de ce que pensent les autres puisque vous êtes là pour apprendre et que vous considérez cela comme l'objectif le plus important. Un autre exemple où la différence entre ces deux mentalités éclair est celui des devoirs. Si vous êtes un étudiant qui vous préoccupez davantage de vos performances, vous allez éviter peut-être les exercices facultatifs les plus difficiles. Vous prendrez la voie du « vin facile » en vous appuyant sur ce que vous savez déjà et en faisant les devoirs les plus faciles. Mais vous ne sortirez pas vraiment de votre zone de confort parce que vos objectifs psychologiques sont basés sur l'approbation de vos performances au lieu d'être motivé vraiment par l'apprentissage. Pire encore, la recherche de la meilleure note peut même vous amener à tricher, au détriment de l'apprentissage et des connaissances réelles. Cette situation est très différente de celle d'un étudiant dont la psychologie est basée sur l'apprentissage. Si vous êtes ce genre d'étudiant, vous rechercherez activement des travaux stimulants et vous vous efforcerez d'utiliser ces devoirs pour approfondir ce que vous savez déjà. Donc si l'obtention d'une bonne note est importante pour vous, ce qui l'est encore plus, c'est l'apprentissage lui-même. Mais tout n'est pas définitif. Si vous constatez que vous penchez parfois vers des objectifs basés sur la performance, ne vous découragez pas. Bon nombre des meilleurs étudiants ont tendance à se concentrer initialement sur la performance jusqu'à ce qu'ils commencent à voir que cela peut limiter leur apprentissage et même au final leur performance. La clé pour passer à des objectifs basés sur l'apprentissage est souvent tout simplement de reconnaître cette différence et de la voir comme un changement qui peut avoir un impact positif sur votre propre réussite. C'est pourquoi les vidéos qui vont suivre vont présenter un examen plus approfondi de la différence entre les objectifs basés sur la performance et ceux basés sur l'apprentissage. Et dès la prochaine vidéo, nous allons faire un exercice qui vous donnera l'occasion d'identifier, d'analyser et de déterminer un plan d'action dans une situation où vous pensez pouvoir vous améliorer. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de l'importance de l'état d'esprit. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans la prochaine vidéo.